Musique Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore deux médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Allez, allez ! Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Deux ans après le succès d'Hippocrate, le réalisateur Thomas Lilti quitte l'univers de l'hôpital pour raconter l'histoire d'un médecin de campagne campé par François Cluzet. Nous sommes allés à la rencontre du cinéaste, qui est médecin de formation, et qui pointe une fois encore les dysfonctionnements de sa profession. Les deux films seraient-ils alors complémentaires ? Quand j'écris Médecin de campagne, je ne pense pas comme un film en complément d'Hippocrate. Après, a posteriori, une fois que le film est terminé, je me dis, oui, en tout cas, ils sont différents. Clun a été conçu comme un film très autobiographique, qui racontait mes années d'études, avec certainement aussi un regard un peu dur, parce qu'on a souvent un regard dur sur sa jeunesse. Alors que là, le regard que j'ai posé, c'est un regard beaucoup plus tendre. Et en ça, c'est complémentaire. C'est un regard tendre qui essaie de rendre hommage aussi à la pratique médicale, à ce métier de médecin de campagne, à cette médecine de proximité, cette médecine humaine, empathique. Et je crois que c'est en ça qu'ils sont complémentaires, de vraiment montrer une image d'un métier méritant, pour lequel j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse et d'affection. Et le médecin de campagne, c'est le médecin de famille, dans le fond. Il aurait pu être situé à la ville, dans une zone périurbaine, par exemple. Ce qui compte, surtout, c'est que c'est plus qu'un médecin. C'est quelqu'un qui est garant d'un certain lien social entre tous les gens. Et de ça, je voulais parler. Et puis, c'est un confident, c'est un assistant social, c'est un ami, c'est un compagnon de route. C'est quelqu'un qui connaît plusieurs générations de lui-même famille. C'est tout ça, le médecin de campagne. C'est pour ça que c'est un trésor qu'il faut réussir à sauvegarder, vraiment. On a une médecine excellente en France. Ensuite, il y a des dysfonctionnements. L'institution hospitalière, il y a énormément de dysfonctionnements. La médecine de ville également. D'une part, déjà, le fait qu'il y ait des populations entières qui n'aient plus accès aux soins. Les déserts médicaux, comment faire ? Comment régler ce problème ? Les politiques doivent le prendre à bras le corps, ce problème. La formation des étudiants en médecine, elle n'est pas satisfaisante. Non pas qu'ils soient mauvais médecins, au final, parce qu'on forme très très bien nos médecins d'un point de vue technique. Mais pourquoi la psychologie est si absente des études de médecine ? Pourquoi les études de médecine sont autant hospitalo-centrées ? Pourquoi les médecins étudiants ne sortent pas plus de l'hôpital pour aller se confronter à la médecine de ville, à la médecine de campagne ? Ça, c'est plein de questions que je me pose. Et puis, autre sujet qui est présent dans le film et qui, pour moi, est au cœur du dysfonctionnement, c'est le droit à chacun de décider à mourir chez soi. Aujourd'hui, en France, 80% des gens meurent à l'hôpital. 80% des Français meurent à l'hôpital. Interrogeons les gens. Combien parmi ces 80% souhaitent mourir à l'hôpital ? Aucun. Je suis sûr que vous, vous n'avez pas envie de mourir à l'hôpital. Moi, je n'ai pas envie de mourir à l'hôpital. Pourquoi on en est arrivé à 80% des gens qui meurent à l'hôpital ? J'espère que mon film pointe un peu, met le doigt sur ces problèmes-là. On a fait un énorme trail en amont avec les deux acteurs principaux. François Cluzet et Marianne Denis Courge. J'ai eu la chance que l'un et l'autre acceptent, pendant plusieurs mois, de s'investir sur le projet. Et notamment, on a beaucoup, beaucoup questionné le scénario. On l'a relu. François Cluzet avait proposé quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça a été de supprimer toute la ponctuation. Ce qui donne un effet assez étonnant. C'est-à-dire que, d'un seul coup, certaines phrases peuvent presque prendre un nouveau sens. Rien n'est figé. Il n'y avait aucune didascalie dans le scénario. Aucune intention de jeu. Donc, on s'est laissé beaucoup de liberté avec les acteurs. Et puis, plus intéressant peut-être encore, on a fait des lectures avec tous les personnages du film. On s'est retrouvé parfois à une cinquantaine, même avec le personnage qui n'avait qu'une phrase. Et c'est comme ça aussi, je crois, qu'on a créé la cohésion de groupe. Ce sentiment de communauté, de village que je voulais très fortement pour le film. Et ensuite, François Cluzet et Marianne Denis Courge, l'un comme l'autre ont construit leurs personnages différemment. Mais ils ont comme point commun, surtout, d'être d'excellents partenaires. Ils sont des très bons partenaires entre eux. Ils ont joué ensemble. Ils se sont écoutés. Ils répondaient. Ils se répondaient l'un à l'autre. Et puis, ils ont été des bons partenaires avec le metteur en scène que je suis. Toujours à l'écoute. J'étais à leur écoute. Ils étaient à la mienne. Je crois que, franchement, le mot qui définit le mieux notre relation à tous les trois, c'était la confiance. Atteint par une tumeur, le médecin de campagne va devoir être secondé par une ancienne infirmière devenue médecin à son tour. Une adaptation difficile en même temps que le début d'une discrète histoire d'amour. L'actrice Marianne Denis-Court évoque pour nous ce très beau personnage et son intense préparation pour le rôle. L'avantage de ce métier, c'est que tout d'un coup, on a la possibilité de plonger dans un univers qu'on connaît peu ou pas. Et comme je suis de nature curieuse, c'est vrai que je me suis plongée dans cette médecine, dans la médecine de campagne, dans la médecine tout court. Donc, j'ai lu des livres, notamment des témoignages de médecins, d'infirmières. J'ai regardé des documentaires, des films. Et j'ai rencontré des médecins pour tous les gestes. Enfin bon, c'est un travail qui m'a passionnée et j'y ai consacré pas mal de temps. Comme le réalisateur est médecin, effectivement, il savait comment parler de son sujet. Ça le touchait personnellement. Il avait cette expérience-là. Donc, c'était formidable d'avoir cette vérité dans le scénario, dans l'histoire et dans sa manière d'aborder le projet. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Ça raconte un peu l'histoire de ce que c'est une vocation et de ce que c'est aussi la transmission. Contrairement au personnage d'Hippocrate, où si vous voulez, c'était un peu un destin tout tracé, parce que finalement, il marchait dans les pas de son père. Elle, elle marche dans les pas de personne. Elle marche dans les pas de sa détermination à se dire finalement, ce que je veux, c'est être médecin à la campagne. Ce qui est assez particulier, parce que ce qu'on sait, c'est que même s'il y a de plus en plus de médecins, il y a de moins en moins de médecins qui veulent exercer à la campagne et de plus en plus de déserts médicaux. Donc, elle est un peu à contre-courant, ce personnage. Ce qui la définirait, c'est peut-être une empathie et une forme de dévouement à un idéal. Un idéal qui serait la médecine de campagne telle qu'elle en rêve. Ça pourrait être le personnage d'Hippocrate qui en aurait marre de la hiérarchie à l'hôpital et qui préférerait se consacrer non pas à sa carrière, mais aux autres. Ce film, justement, montre la beauté et l'engagement de cette médecine de campagne, un peu à l'ancienne, un peu le médecin de famille, comme on peut le rêver, l'imaginer. Donc ça, c'est assez beau, je trouve, et c'est assez optimiste sur l'humanité. C'est aussi l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire de gens qui tiennent à leur solitude, mais qui se font rattraper par l'autre, sans être pompeux, par une histoire d'amour. Ça raconte aussi une histoire d'amour, mais très pudique. Et ça, le travail qu'on a fourni avec François et Thomas, les mois qui ont précédé le tournage, ça a été essentiel pour connaître et pour savoir le cheminement de ces rapports entre ces personnages. D'abord, on a la même manière de travailler avec François. Donc ça, on s'est très, très bien entendu là-dessus. C'était vraiment un très bel échange. Mais en même temps, voilà, on a été creuser, savoir pourquoi là il se refusait, qu'est-ce qui repoussait à ce moment-là, comment il se retrouvait. Et tout ça, c'est quand même assez subtil et on l'a travaillé très en amont. Pour que la vérité émerge, il faut que tout ait été fouillé. Moi, je pense que si on se contente du naturel, peut-être c'est un peu pauvre. Alors que si on va fouiller dans le fond ce qui se passe, ce qui ressent, pourquoi, comment, on arrive à toucher une justesse et une vérité. Très souvent, les personnages féminins sont des personnages qu'on voit à travers le prisme d'un homme. C'est-à-dire comme objet de désir, ou comme femme trompée, ou comme mère. Les rôles manquent de force, les rôles féminins, enfin, il y a beaucoup d'actrices qui le disent, mais c'est vrai. Et là, c'est vraiment un rôle, c'est un personnage qui a une force et une identité forte. C'est-à-dire que c'est vraiment un film à deux points de vue. Et ça, c'est très bien de la part de Thomas Lilti d'avoir vraiment fait un personnage de femme qui existe à part entière, en dehors du rôle, même s'il y a une histoire et une rencontre. Elle est déterminée par sa vocation, par son travail, par son engagement, par son lien et son rapport aux autres. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des personnages de femmes fortes. Enfin, pas fortes dans la volonté, mais fortes de la position où elles sont. Moi, ça me va très bien. Je trouve ça très bien, les personnages féminins fortes. Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi vous me traitez mal ? Médecin de campagne, ça s'apprend pas. C'est quoi ces canards ? Ils ont voulu m'attaquer, hein ? Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi ? J'ai compris. Merci.